Comme d'habitude, vous avez la parole. Ici et maintenant, ta raison c'est ici et maintenant. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. J'arrête quand je veux. Vous avez bien noté le numéro de téléphone, on va vous écouter mes chers amis. Vous savez, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Vous connaissez toutes et tous maintenant notre ami George Soros. Vous le connaissez ? Alors, quelque chose de très important concernant George Soros. Il faut mettre la musique avec, mais ça va être gênant avec la musique. George Soros, il a dit hier, il a fait un papier, il a écrit quelques mots. Et j'étais parmi les gens qui ont reçu ce message important, c'est très important. Les investisseurs dans la Chine font face à un réveil brutal. Je vous ai déjà dit, sa femme était chinoise la semaine dernière. Je vous ai déjà dit, le capital du monde, maintenant, le monde d'économie, c'est la Chine. Je vous ai déjà dit, ils ont investi beaucoup, beaucoup en Chine. La Chine, d'aujourd'hui, s'il a tout ce pouvoir, la force, l'argent, c'est grâce à George Soros. Puisque c'est lui le patron qui a financé Amazon, Microsoft, tout ça. Si vous avez oublié, vous ne savez pas, j'ai déjà dit, je vous répète. Et tout ça, c'est McDonald, tout ça, c'est en Chine, non ? Maintenant, avec ce propos d'hier de George Soros, ça veut dire qu'il est entré en guerre contre le responsable, le premier responsable, le guide de la Chine. George Soros, il dit, le patron de la Chine est entré en collision avec la réalité économique. C'est très important, ça. Sa répression contre l'entreprise privée est considérablement pésée sur l'économie. Le secteur le plus vulnérable est l'immobilier, en particulier le logement. La Chine a connu un bon immobilier, prolongé au cours des deux dernières décennies. Mais cela touche maintenant à sa fin. Cela pourrait provoquer un crash, le problème économique immobilier qui est en Chine. C'est Soros qui le dit. C'est-à-dire, Soros n'est pas content du président de la Chine, de la direction, de la gérance, des patrons, des leaders de la Chine. Et ça, ça peut ramener le monde à quelque chose inattendu. Il faut oublier, non, il ne faut pas oublier que si Biden, son esclave, notez bien, c'est David Abbassé qui le dit. Obama, tous ces gens-là, c'est l'esclave de George Soros. Si Biden n'était pas au pouvoir en Amérique, il n'aurait pas à dire ça. Mais maintenant, il est tranquille, puisqu'il a l'Amérique de nouveau. Joe Biden est président. C'est Joe Biden qui gère. Et la totalité des gens, la plupart des gauches, religieux, sont avec lui. La force économique des pays musulmans sont avec lui. Alors, il ose de dire ça. Il dit, le patron de la Chine ne comprend pas comment fonctionnent les marchés. Il ne comprend pas, ce gars-là. Avec plusieurs milliards de personnes, plusieurs milliards d'investissements, il ne le comprend pas. Vous voyez, c'est George Soros qui le dit. C'est très important, mes chers amis. Tout va changer de domaine concernant la Chine. Notez bien ce que David vous dit. Les autorités financières chinoises ont fait tout leur possible pour rassurer les investisseurs étrangers et les marchés. On réagit par un puissant rallye. Mais, c'est une tromperie. Il dit, c'est une tromperie. C'est-à-dire la Chine, il a trahi les gens, les sociétés qui ont financé en Chine depuis, surtout, 20, 30 années, 40 années. Et, actuellement, ils sont en train de tout perdre. L'histoire est très longue. J'avais déjà parlé au sujet du moment, dans mes précédentes émissions, que le coronavirus est arrivé. Tout d'un coup, la Chine a commencé. Au moment où tout le monde était en train de prendre la fuite de la Chine à cause de Covid. Beaucoup de sociétés, beaucoup d'investissements. Il a racheté les sociétés qui coûtaient un milliard. Il a acheté avec 5 000 dollars. Les gens sont partis. Comme ici, quand quelqu'un lui a fait un dépôt de bilan, il a perdu tout ce qu'il a dedans. Lui-ci, il a fait la même chose. Mais Soros précise bien, dans son dernière note qu'il a fait hier, comme quoi, le leader de la Chine ne comprenne rien. Le leader de la Chine ne connaît pas la finance. Et le leader de la Chine, il fait des tromperies. Ça, c'est grave pour la Chine. Économie mondiale, c'est la Chine. N'oubliez pas, c'est la Chine, la force mondiale d'aujourd'hui. Alors Soros, ce n'est pas son fils Alex, c'est lui-même. À l'âge de 90 ans, il va aller au front de la guerre économique face à la Chine. Quand il était jeune, vous voyez, 94, ça fait 6 ans. Plus 21, ça fait 27 ans. Il a déjà 27 ans, encore 2 ans, 29 ans. Moins de 30 ans. En 1992, vous savez avec qui il a fait la guerre ? Son guerre, au départ, c'était économique. En 92, 1992, il a fait la guerre économique contre la grande puissance mondiale, Grande-Bretagne. Et il a gagné 2 milliards et demi. Et il a mis au genou l'économie. Et le pays comme Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu en crédit une devise britannique. Pour le million de dollars, il les a vendues. Alors le britannique, tout d'un coup, il voit qu'ils sont en faillite, leur caisse, leur banque nationale. Et ils le revendent. Et il va gagner 2 milliards et demi. Et c'est à partir de 92 que la caisse va être remplie. La caisse de Soros. Mais maintenant, après, il va ramener toutes les finances qui, lui, les gèrent. Parce qu'il gère votre argent. Après, il vous donne de l'argent aussi. Après, il crée des riches. C'est lui qui crée des riches, c'est lui qui crée des politiques. Plus de 100 pays. Alors la Chine, pour lui, c'était le paradis. Mais maintenant, avec ce que la Chine a fait, la Chine, il a fait, c'est-à-dire la Chine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé tous ses engagements, surtout concernant l'immobilier, que tout le monde était allé là-bas acheter, investir, investir. Soros, il dit, il aura un crash. Il faut attendre cet crash. Avec cet crash, la Chine va avoir des problèmes. Puisque l'argent va sortir, ils vont retirer. Et la Chine, qui est une force, là, actuellement, vous entendez Taliban, Maliban, tout ça. Maintenant, c'est une économie mondiale. Et le dedans, même, ça nous ramène, je vais vous dire une chose, David Abassi va vous dire. Ça nous ramène à cette question-là, que même Covid, ce n'était pas un coup monté de la part des gens qu'on a déjà dit, même moi-même et même vous-même. Mais ces gens-là, peut-être, étaient au courant. Comme moi, de temps en temps, je vous informe des choses, je suis au courant. Je ne peux pas arrêter. La machine, je ne peux pas arrêter. Nous sommes au mois de septembre, au mois de août, juillet. Vous allez regarder mon émission au mois de juillet. Je dis, même c'était juin, même il a déjà un an, deux, trois fois, je dis, une grande guerre est en train d'arriver. Elle est arrivée. Question d'Afghanistan, c'est très dangereux. Comme je disais avant-hier à notre ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanan, j'ai passé un message de Panjshir, d'Ahmad Shah Massoud. Non, d'Ahmad Massoud. Comme quoi, il faut aider Panjshir pour qu'il reste indépendant et loin de talibans. Parce que si on n'aide pas Panjshir, j'ai dit, monsieur le ministre, si on ne l'aide pas, il aurait arrivé de plusieurs millions d'Afghans en Europe, puisque la Turquie, Pakistan et d'autres pays vont ouvrir leurs frontières pour ramener l'islam ici en Europe. Ils vont faire ça, vous allez voir. Pire que Syrie et Riyak. Premier danger, la migration de plusieurs millions d'Afghans, déjà ils ont ramené 120 000 personnes eux-mêmes. Deuxièmement, la drogue, tout le monde, même Gérard Darmanan, avant-hier, il a dit que la drogue c'est très important en Afghanistan. La drogue, les talibans étaient toujours mêlés à ça, ils vont ramener facilement ici en Europe. Et troisième chose qui est très importante, mes chers amis, jusque maintenant, on n'a pas au terrorisme taliban afghan ici en France. Il y avait terrorisme pakistanais, Turquie, Syrie, Irak, à l'époque la République islamique d'Iran et tout ça. Mais terrorisme taliban n'en avait pas. Afghans n'en avaient pas. Mais le peuple afghan n'est pas terroriste. Mais les talibans ne sont pas afghans. Les talibans, la plupart des talibans, vous pouvez écouter, ce sont des gens volontaires qui sont venus de pays musulmans, comme les autres. Alors, ce terrorisme aussi va venir ici. C'est ça qui va être très dangereux, mes chers amis. Très, très dangereux. Très, très dangereux. Mais l'espoir est où ? L'espoir est dans le propos. L'espoir, il est dans la parole de George Soros. Et son conflit avec qui ? Son conflit avec, mes amis, la Chine. Ce qui est très important. Très important. Ça, c'est très important, mes chers amis. Oui, mes chers amis, c'est très important. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. On est toujours là. Vous pouvez nous appeler si vous voulez. Encore, je vais vous prendre une personne avant d'autres. Vous quittez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501